bonjour à toutes et à tous les deux précédentes vidéos je vous ai parlé du bim du nouveau processus travail collaboratif et des nouvelles maquettes intelligentes aujourd'hui je vais bifurquer sur un sujet connex vous avez sûrement déjà utilisé ces innovations à travers diverses applications sans vous en rendre compte ces mêmes technologies sont utilisées dans d'autres domaines y compris celui du bâtiment vous êtes curieux n'est ce pas aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de la numérisation 3d de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle commençons par la numérisation 3d elle peut se faire soit par la photo qu'on appelle photogrammétrie soit par la lumière et la zérogrammétrie les exemples que je vous donnerai se barre sur des outils de mobile mapping qui permet de numériser tout en étant un mouvement ça s'appelle slam qui est l'acronyme de simultaneous localization and mapping et qui signifie localisation et cartographie simultanée comme son nom l'indique cet appareil permet de cartographier le terrain tout en assurant sa propre localisation l'une des applications les plus connues sur la numérisation 3d et google or ça vous parle n'est ce pas je vais commencer par vous montrer une application numérique j'ai contacté une start up qui s'appelle level s 3d et qui m'a partagé quelques-unes de ses réalisations sur la numérisation 3d et la réalité virtuelle pour des pièces d'une surface inférieure à 200 mètres carrés ces start up les scans à l'aide d'une application développée en interne sur l'ipad et d'un capteur de profondeur externe voici le bureau qui ont été scannés avec ses outils ensuite le nuage de points est téléchargé sur leur plateforme s3d cloud où on peut venir prendre des mesures faire des plans de coupe ou lancer une pré maquette la marge d'erreur avec ces outils est de l'ordre de 1 à 2 cm sur 100 m² de surface scanné quel que soit le type de capteur utilisé tous les nuages de points peuvent être directement convertis en maquettes numériques type BIM ou exploitées par des outils de visionnage de modèles comme Autodesk Navisworks ou Tecla BIM Site pour y être analysé pour cela je vous invite à voir mes précédentes vidéos sur le BIM nous pouvons même coller une vue panoramique comme celle ci où on voit toute l'équipe de level s3d salut à tous ces start up va aller beaucoup plus loin en réalisant une copie conforme de l'intégralité du bâtiment sans jument numérique la séance d'hypnose commence ici vous vous trouvez désormais à l'intérieur du jument numérique d'une usine allemande réalisée par level s3d pour scanner cette immense usine il utilise un chaillot navis m6 qui est composé de quatre scans 3d lidar d'une portée de 30 mètres et de six appareils photo hd 360 degrés mais comment ça marche le scan lidar il suffit de calculer le temps mis par un laser à fait l'aller-retour entre le scan 3d et la surface où le laser se réfléchit en effet on connaît précisément la vitesse du faisceau laser qui est invariable donc il est possible de calculer la distance entre le scanner et les différents points de la surface scannées les photos 360 degrés sont superposés en nuages de points relevés par le lidar et permet de colorer le scan et c'est comme ça qu'on reconstitue les vues 3d du bâtiment comme vous le voyez on peut mesurer horizontalement verticalement et en libre il ya une barre de recherche où on peut chercher directement un objet par son nom nous pouvons aussi trouver l'itinéraire d'un point de départ à un point d'arrivée nous pouvons également identifier un objet un équipement lui marquer sa position de l'embâtiment et lui attacher des notes des liens vidéo et tout ça dans une seule maquette de réalités virtuelles nous voyons aussi une arborescence de toutes les chambres et l'organisation interne de l'usine nous pouvons également faire apparaître les nuages de points le principal avantage du chariot est de pouvoir scanner en mobilité de grands objets dans de vastes environnements on gagne beaucoup de temps sur l'acquisition des données jusqu'à 15 mille mètres carrés de surface scannées par jour on gagne également du temps de la phase de post production car nous créons le jumeau numérique en superposant scan 3d et photo 360 degrés la marge d'erreur de lidar est très faible de l'ordre de 100 millimètres pour une surface scannée de 30 mille mètres carrés impressionnant non la séance d'hypnose touche désormais à sa fin et je vous demande vous réveillez bienvenue dans le monde réel le plus beau dans tout ça c'est que vous pouvez enchaîner les séances sans dépenser le moindre sous merci qui merci toki no on passe maintenant à une autre entreprise alptopo elle a développé une méthodologie d'acquisition des données simples rapides et efficaces ils ont d'ailleurs déposé un preuve et cette méthodologie se base sur la photogrammétrie une ancienne méthode utilisée pour la première fois en 1849 par aimer l'osda sur la façade des invalides à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle on sentait le besoin de numériser en 3d les édifices et les monuments historiques et cette méthode a été utilisée mais ça nécessitait un travail manuel énorme avec les 100 progrès de l'informatique la photogrammétrie a été révolutionnaire cette méthode se passe la stéréoscopie toutes les espèces vivantes douées de la vue possèdent deux yeux voire plus grâce à nos deux yeux nous obtenons des perspectives légèrement différentes du même objet notre cerveau pour ensuite compilé en temps réel un espace en 3d ainsi il suffit d'avoir plusieurs photographies depuis différents points de vue du même objet afin de pouvoir le reconstituer et le mesurer attention cependant pour que la méthode marche il faut faire des photos sous différents angles mais qui se superposent afin de permettre la reconnaissance automatique des points homologues voilà la représentation des réseaux enterrés réalisés par alp topo cette technique présente plusieurs avantages la rapidité d'acquisition est grande et le matériel nécessaire pour vos luminaires en revanche la précision finale est très relative et dépend en très grande partie de la qualité des prises de vue de l'exposition et du type de surface photographié et maintenant on va revenir en france et se diriger vers une entreprise de temps qui s'appelle artefact ils ont développé urbasi une application de réalité augmentée qui permet d'intégrer ses propres maquettes et les visualiser dans le monde qui nous entend cette plateforme accède jusqu'à 8 formats différents ce qui est largement suffisant pour visualiser tout type de maquettes réalisées par divers logiciels tels que sketchup 3dx max revit etc bonjour à moi et l'équipe artefacto après votre présentation sur le logiciel urbasi je suis venu au bois de vincennes près du lac minime pour tester votre application avec mon portable il fait super beau et donc j'en profite pour lancer tout de suite l'application urbasi je choisis commandé la véranda artefacto saint valentin après chargement de la maquette je déplace le portable afin qu'il puisse scanner l'environnement ensuite la maquette apparaît nous pouvons la déplacer la faire pivoter et même la zoomer et voici notre véranda j'en profite pour me rapprocher et voir l'aménagement de plus près qu'est ce que c'est joli tous ces coeurs il nous faut un peu d'amour pendant cette période difficile de coronavirus on peut même voir à travers les vitres l'application propose des packs de mobilier pour faire nous même l'aménagement de notre environnement je décide d'ajouter une table et je la place là où je le souhaite cela ressemble à l'application ikia place qui permet de meubler notre espace grâce à la réalité augmentée cette application s'utilise dans différents domaines et à des fins différentes la vente de mobilier ou d'appartement ou pour la formation étant une application budique cela rend l'apprentissage et la vente beaucoup plus agréable et voici l'équipe derrière urbacy ces applications sont développés avec la technologie air kit sur iphone et encore sur android donc l'évolution de ces applications est fortement liée aux avancées dans ces domaines technologiques l'ordre de grandeur des objets dans l'environnement semble correct cependant on peut pas faire des mesures même les mesures faites avec l'application en mesure dans nos smartphones sont à peu près correctes et de façon aléatoire avec l'amélioration de nos smartphones et l'évolution de ces technologies les applications en réalité augmenter seront de plus en plus poussées j'ai un cadeau pour toi tokino j'ai modélisé un énorme panne ah vas-y tu sais où je l'ai placé sur le pari de l'amérique de nos gens sur le mar on dirait que t'es devenu le hollywood français ce n'est pas des paillettes ça ça déchire sa tata la construction commence quand pas sûr ça y va cette présentation touche à sa fin si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à la partager mettez un pouce bleu et on se dit à la prochaine miyuparxim dimm 3 et m t Sous-titrage FR ?